Le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures de restriction. La MDPH de la Haute-Vienne souhaite vous informer des mesures qu'elle a prises afin de maintenir son activité. Karine, vous êtes la directrice de la MDPH Haute-Vienne. On va voir avec vous les détails. Il était important pour la MDPH de maintenir son activité. Tout à fait. Donc la MDPH est très investie dans sa notion de service public et elle se doit donc d'assurer la continuité des services. D'autant plus que les personnes en situation de handicap, qui sont au cœur de nos missions, sont peut-être plus en difficulté ou en fragilité que d'autres dans le cadre de cette crise actuelle. Rentrons dans les détails, accueil physique, accueil téléphonique ? Nous assurons et l'accueil physique et l'accueil téléphonique et ce du lundi après-midi jusqu'au vendredi. Donc au niveau des modalités, vous avez tous les renseignements sur le site de la MDPH mais autrement c'est un accueil physique classique et un accueil téléphonique renforcé. Donc on vient de le dire, on peut venir à la MDPH, on peut téléphoner. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de rentrer en contact avec cette structure ? Nous avons la possibilité d'être rejoint sur l'adresse mail générique de la MDPH qui s'affiche sur vos écrans ainsi que via la rubrique MDPH du site internet du conseil départemental et vous pouvez également déposer votre dossier de manière dématérialisée. C'est assez facile. Et pour les dossiers, qu'en sera-t-il ? Alors nous avons l'ensemble du personnel qui continue à travailler. Donc nous avons privilégié bien entendu le télétravail avec des retours sur site régulier afin d'assurer une continuité dans la gestion des équipes notamment pluridisciplinaires. Une CDAPH qui continue à se mobiliser et qui décisionne autant que d'habitude. Donc nous traitons vraiment tous les dossiers comme en situation classique on peut dire. En termes de délais de traitement par exemple actuellement la MDPH au de Vienne elle se situerait ? Alors au niveau de par rapport à tous les délais de traitement on est à peu près à quatre mois un peu moins même que les quatre mois qui sont réglementaires donc pour l'instant nous pouvons dire que grâce à l'investissement de l'ensemble des équipes et de nos partenaires l'usager n'a pas eu à souffrir de la crise par rapport au délai de traitement de ces dossiers. En sachant bien entendu que si jamais il y a une urgence quelconque nous sommes toujours là au téléphone pour répondre à cette à cette sollicitation. Il faut que les personnes sachent le gouvernement a également pris des mesures très importantes concernant la continuité des droits. Oui tous les droits en fait seront prolongés et ce jusqu'au 1er juin 2021 ça correspond à la date de fin donc de l'état d'urgence et ce même si vous n'avez pas déposé une demande de renouvellement. Merci Karine on se donne rendez vous pour une prochaine vidéo apparemment à très vite. Oui ben nous allons tourner des vidéos sur des sujets qui intéressent les usagers donc on va s'atteler à faire ça régulièrement mais pour ça n'hésitez pas à nous poser des questions ou en tout cas des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions dans ce dans ce schéma là et sur notre boîte mail. A très vite prenez soin de vous au revoir